Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Hélène Laffont. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien du point au Festival du Livre de Paris. Alors, on va s'arrêter en prenant le temps, c'est toujours très bien, sur votre dernier livre qui s'appelle Les Sources, paru aux éditions Bûcher-Chastel, qui explore la vie d'une femme soumise à une sourde violence. On va peu à peu connaître de quel ordre elle ressort. Alors, avant tout, je voudrais que Raphaël Soudinos nous fasse entrer dans votre texte, dans la chaire du texte, parce que je crois qu'on peut parler de cette manière pour ce qui concerne votre écriture, et puis on se retrouve tout de suite après. Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967 Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée. Elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurres aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté. On pourra rire et parler fort. Il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans trois semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, sept, cinq et quatre ans, une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vaché, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement qu'elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les trois prénoms reviennent toujours dans ses listes. Trois enfants, trois prénoms, 33 hectares, 30 ans. Elles s'accrochent à ses listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur, les bras croisés sur la poitrine. Il tend ses jambes nues en imitant la cadence de ses soeurs. qui cherchent à se donner de l'élan. Elle n'aura pas d'autre enfant. Il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder. Il est doux. Il sent le sucre chaud et le bébé, encore. Il rit quand il se réveille. Il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre, elle et lui. Les filles s'échappent déjà. Elle le sent. Elles courent, elles sautent, elles sont sérieuses, elles se taisent. Isabelle est entrée à l'école. Le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera en cours préparatoire dans un peu plus d'un an. Elle pense à sa mère et à ses tantes qui disent toujours que ça passe vite, la vie, le temps, les années de jeunesse où on a les enfants petits avec soi dans les maisons. Elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et ses coudes sur la toile cirée de part et d'autre de son assiette. Elle déglutit encore. Bientôt huit années depuis son mariage. Elle compte dans six mois et dix-sept jours. Ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça. Il ne faut pas. huit ans de mariage et quatre ans à la ferme, ici, loin de tout, au bout du monde. Elle voudrait se lever, sortir, aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants, la toilette du samedi qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents, chez elle et chez lui. il faut que les trois soient impeccables toujours. Son corps pèse. Elle attend. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, évidemment, je voulais vous présenter un petit peu, Marie-Hélène Laffont, avant de... Mais je voudrais profiter de cette lecture parce que peut-être que tout le monde ne sait pas que vous lisez vous-même en écrivant, à voix haute, vos propres livres. Alors, je voulais savoir ce que ça faisait d'entendre justement quelqu'un d'autre vous lire. Ça allège. Ça détache le texte. Ça l'emporte ailleurs puisque ça le passe par le tamis d'un autre corps. Ça lui donne un autre rythme, une autre tension, une autre tenue. Donc, ça le détache. Et à cet égard, c'est roboratif. Bon, alors, tout commence bien. Donc, je vous présente un petit peu en quelques mots. Donc, vous êtes professeur de lettres classiques. Vous avez quitté très jeune votre région natale, le Cantal, traversé par la rivière Centoire et le Lot pour faire vos études à Paris. Votre oeuvre a été notamment récompensée par le Grand Prix de la Société des gens de lettres. Et elle est totalement habitée par ce mouvement entre la terre et la ville. Et, bon, c'est pas moi qui le dis, je pense qu'on peut le reconnaître presque officiellement. vous êtes la petite sœur des écrivains de ces contrées de France peu représentées. Et vous avez ce qu'on a entendu là, ce tempo immémorial d'une langue à la fois classique, à la fois rebêchée. Et voilà, parmi les livres, chacun a sa lecture dans votre arbre de parution. Moi, j'ai envie de citer Joseph, Novi, Histoire du fils, et puis, bien sûr, d'ailleurs, Histoire du fils, quand même, signaler que vous avez eu le prix Renaudot pour ce livre. Et d'ailleurs, que vous avez eu aussi le prix Renaudot mais des lycéens dès votre premier roman en 2021, Le soir du chien. En 2001 ? Oui, pardon, en 2001, évidemment. Donc, 20 ans plus tard. Voilà, c'est joli. Et si vous avez envie de réagir à quoi que ce soit, allez-y, par exemple, à ça. Vous me direz de qui je suis la petite sœur ? Attendez, attendez. Leur nom ? Attendez. Très bien, merci. Et donc, tous vos livres sont publiés chez Bûcher Chastel. Et j'insiste un peu parce que vous avez visiblement une complicité magnifique avec votre éditrice Pascale Gauthier. Et c'est d'ailleurs à elle que vous avez dédié les sources. Alors, pareil, si vous voulez en parler maintenant. Oui, je peux. J'ai publié tous mes romans et tous mes livres de nouvelles depuis 20 ans chez Bûcher Chastel, en effet. Au départ, c'était un mariage de raison. Ce n'était pas un mariage d'amour avec Bûcher Chastel. Au départ, il faut dire les choses comme elles sont. C'était un mariage de raison qui a tenu et prospéré. Et c'est plutôt heureux à dire et à entendre, à mon sens. C'est un long travail de confiance puisque c'est l'éditeur qui m'a fait confiance pour mon premier livre et qui a continué à me faire confiance pour les suivants qui étaient plus difficiles à accompagner. Le premier avait été relativement repéré. Renaud de Delicien, vous l'avez souligné. Les suivants, pour publier les suivants, il fallait être un éditeur au sens noble du terme. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi au fil des années, même lorsque mes livres sont devenus plus visibles, j'ai choisi de rester dans cette maison. C'est la maison. On travaille ensemble, on se fait confiance. Et en effet, vous avez raison de le souligner, mon éditrice, Pascale Gauthier, qui est la même depuis 20 ans et la dédicataire des sources parce qu'elle a joué dans l'écriture des sources un rôle que je n'eusse jamais pensé confier à mon éditrice. Jamais. Lequel ? Dans l'écriture de ce livre que j'appelle Le chantier violent, j'ai eu beaucoup plus besoin d'elle que je n'en avais eu dans tous mes livres précédents. Quand j'ai écrit la première partie, celle dont Raphaël vient de lire le début, je l'ai écrite en 8 jours à marche forcée et ensuite, c'est un texte dont je savais qu'il était déjà trop long pour une nouvelle mais trop court pour un roman. Donc du point de vue du calibre éditorial, je ne savais pas quoi en faire mais je ne savais surtout pas quoi en faire en soi. C'est-à-dire qu'il me brûlait les doigts ce texte et je l'ai remis entre ses mains et c'est elle qui m'a dit il faut faire entendre la voix de l'homme, la voix du père. Donc c'est elle qui a donné l'aiguillage vers la deuxième partie et j'ai senti qu'elle avait raison et je l'ai fait. Donc c'est pour cette raison qu'elle est la dédicataire. D'accord. Alors il faut quand même pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre dire qu'il y a donc trois parties. Voilà. Trois années et d'abord il y a cette famille qui à l'inverse de l'histoire du fils où on était sur une généalogie et une complexité avec un père inconnu etc. Là on est dans une famille voilà un père, une mère, trois enfants et puis leur famille respective mais on est surtout focalisé sur cette famille. Alors donc comment la voix de la mère qui n'est pas nommée et qu'on vient d'entendre a été ensuite rejointe par celle du père et puis une troisième partie tout cela découpé dans le temps 1969, 1974 et 2067. Décidément j'ai un problème avec les dates. Avant 68. Voilà c'est ça. C'est très important. Évidemment puisque lui-même parle de la montée de 68. Bien sûr. Alors revenons. 10 et 11 juin 1967 que Raphaël vient de lire le début ensuite dimanche 19 mai 1974 c'est très contingent mais pas seulement quand j'ai ouvert commencé le chantier de la deuxième partie c'était le jour des élections l'année dernière un dimanche je revenais de voter je me suis assise à ma table et j'ai commencé à écrire la voix du père et d'un seul coup je me suis dit évidemment l'élection de Giscard d'Estaing parce que l'élection de Giscard d'Estaing dans les rapports familiaux dans les rapports entre les hommes et les femmes c'est absolument fondamental c'est le divorce par consentement mutuel c'est Simone Veil c'est sous la juridiction de Valérie Giscard d'Estaing tout ça donc il y a quelque chose qui bascule après mai 68 aussi avec l'élection de Valérie Giscard d'Estaing même si vu de l'extérieur ça peut sembler un peu incongru donc c'est la deuxième date et la troisième on est en 2021 le jeudi 28 octobre et les donc il y a 7 ans qui séparent les deux premières parties beaucoup plus de temps qui séparent les deux suivantes et de surcroît les textes sont de plus en plus courts donc il y a une sorte de dynamique narrative comme ça qui se met en place et qui entraîne le texte vers sa fin voilà sa clôture qui est une clôture de douceur alors que vous avez dû entendre que ce n'était pas le cas du début pas vraiment et ce que vous dites est très juste à savoir qu'on est dans une cellule familiale au sens polysémique avec la polysémie du mot cellule cellule familiale donc telle qu'elle vient d'être décrite et dans l'histoire du fils on était en effet dans une deux nébuleuses familiales avec des généalogies entrecroisées entrelacées là c'est beaucoup plus dépouillé on est à l'os des choses et des familles et justement après un livre comme histoire du fils dans votre rythme dans ce que vous appelez justement votre chantier pourquoi ce texte est apparu ce début il y a bien quelque chose qui l'a réveillé il y a bien voilà oui oui en fait c'est pas du tout ça que je devais publier en janvier 2023 je devais publier un livre de nouvelles qui était très très avancé j'ai toujours écrit des nouvelles et j'en ai déjà publié à plusieurs reprises et ce livre de nouvelles était très très avancé mais j'ai senti progressivement pendant toute l'année 2021 que ce livre de nouvelles que j'étais en train d'écrire en m'appliquant parce que j'ai une nature appliquée n'avait enfin il n'avait pas de sens il n'avait aucune nécessité pour moi techniquement j'étais en train de le faire mais je n'avais aucune nécessité à le faire or je n'ai jamais publié un livre qui ne m'était pas nécessaire et j'ai senti pour des raisons très liées à voilà à mon histoire personnelle et qui n'ont pas à être exposées ici j'ai senti pendant toute l'année 2021 que la matière de ce livre là cette histoire là que j'ai toujours eu en tête c'est une matière que j'ai toujours eu en tête c'est une matière avec laquelle j'ai toujours su qu'un jour je devrais me confronter j'ai senti tout au long de l'année 2021 que le moment venait mais je ne voulais pas le voir je faisais la politique de l'autruche et début 2022 eh bien la politique de l'autruche c'est toujours mauvais donc le livre de nouvelles qui était quasiment fini explosait en plein vol mort mort donc je me suis dit tu t'y mets là c'est ce que j'appelle le chantier violent donc première partie 8 jours et deuxième partie 5 jours au rythme des vacances scolaires des professeurs puisque je suis toujours professeur exactement vous voyez et la dernière partie ce que j'appelle la clausule à l'ascension l'année dernière donc vacances d'hiver vacances de printemps ascension 8 jours 5 jours 2 jours voilà et entre temps vous corrigez des copies et bien je fais mon métier de professeur et puis je vis la vie et entre temps l'écriture est à l'épicentre de la vie évidemment et entre temps je pratique si vous voulez je pratique sur ce chantier ce que j'ai toujours pratiqué c'est à dire la lecture à voix haute et puis des temps de pause aussi où je ne touche pas le texte je le laisse oui je le laisse macérer voilà et ensuite je le reprends à voix haute si ce n'est que c'est violent parce que c'est cette matière là et puis parce que je sais que je ne pourrais pas rester exposée longtemps à cette matière là donc 4 mois ça me suffit largement et fin juin je le lâche et je le donne à mon éditrice et donc Pascale Gauthier elle devient vraiment la dédicataire de ce livre je ne le lui dis pas bien sûr elle ne le saura qu'à la fin elle devient la dédicataire quand elle me dit au mois de mars Marie-Hélène il faut écrire la voix du père voilà et moi je dis je sais qu'elle a raison je dis simplement je ne sais pas si je vais être capable c'est tout et elle peut me dire ça parce qu'on a 20 ans de travail ensemble 20 ans de confiance mais aussi parce qu'elle est mon éditrice et pas ma copine ni mon ami on a une distance on se dit vous on peut travailler on peut travailler alors vous m'avez demandé tout à l'heure les petites sœurs de qui bon alors les petites sœurs de Flaubert il ne faut pas exagérer mais pourtant vous lui avez consacré un livre enfin une introduction à des pages soit je dis toujours chez Boucher-Chastel dans les auteurs de ma vie et puis il y en a un autre qui s'appelle PM PM pardon PM c'est à l'anglaise alors lui il est vivant d'ailleurs il vient de publier un livre et c'est ce livre ajouté à un autre c'est ce livre donc pour citer ce livre La Grande Beune qui vous a comme vous dites enfin dont la phrase ma signe à l'établi c'est à dire en fait à partir de Pierre Michon puisqu'il s'agit bien de lui vous avez commencé d'écrire à l'automne 1996 1996 ils sont trois en fait il y a Richard Meillet La Gloire des Pitres ça commence comme ça je découvre dans le sillage de La Gloire des Pitres que Pierre Michon existe je ne le savais pas c'est quand même un comble c'est comme ça je ne l'avais jamais lu Les Vies minuscules c'était quand même 84 donc je lis d'abord La Grande Beune et ensuite Les Vies minuscules et puis d'autres textes et Pierre Bergogneau je les appelle Le Triangle des Bermudes Bergogneau j'allais y venir mais c'est surtout je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des émissions de radio ou à des rencontres avec Pierre Bergogneau mais il n'est pas loin ou vous n'êtes pas loin de vous exprimer comme lui c'est-à-dire que la qualité de votre expression orale la manière dont vous parlez des livres de littérature de vous-même ou même de ce pot vraiment des fleurs j'en dirai rien c'est du cactus mais si vous en direz quelque chose et d'une manière particulièrement déjà écrite et littéraire voilà et ça c'est peut-être mon point de vue mais je pense que je ne suis pas seule à le partager comme on dit et voilà donc ça c'est ce qui vous a autorisé oui c'est de c'est de reconnaître en eux peut-être cette distance presque presque insulaire de ce que du pays d'où vous venez qui se confond beaucoup avec le roman du terroir etc et qui n'a rien à voir oui en fait quand je les ai lus ces trois là j'ai d'abord entendu une langue ce sont des aventuriers du verbe des travailleurs du verbe les trois ça pour moi c'est la condition sine qua non et cette langue elle travaillait une matière qui était celle du lieu et du milieu d'où je venais et je n'avais pas lu ça avant je ne savais pas que ça existait et ça m'a acculé à l'écriture en ce sens que je voulais écrire depuis toujours et je ne le faisais pas et je savais que si un jour je le faisais j'écrirais justement du lieu et du milieu d'où je venais et je ne voyais pas comment faire texte avec ça et là je voyais que eux le faisaient et ça a été absolument fulgurant je leur en ai aux trois une reconnaissance définitive que je ne manque pas une occasion de souligner et en même temps j'ai tout de suite vu et su que les trois un était des mâles ce qui n'est pas mon cas et deux avaient une autre caractéristique c'est à dire qu'il y avait au moins une génération intermédiaire par rapport au socle paysan vous voyez Pierre Michon n'en a qu'une ses grands-parents étaient paysans voilà et Pierre Bergogneau et Richard Meillard en ont beaucoup voilà plusieurs mais les trois venaient de ce socle et en faisaient matière à écriture voilà et j'aurais peut-être pu être plus curieuse et explorer d'autres territoires littéraires mais pour toutes sortes de raisons je ne l'étais pas et vraiment quand je les ai découvertes comme on découvre un continent nouveau il y a une perspective qui s'est qui s'est ouverte j'ai commencé à écrire et n'ai jamais cessé depuis pour notre plus grand bonheur alors si on reprend les sources donc il y a ce qui ce qui on en a un petit peu parlé mais je voudrais savoir je voudrais savoir dans quelle mesure la famille est une source c'est quoi une famille ah alors c'est quoi une famille c'est déjà un nid à histoire voilà on va s'en sortir comme ça inépuisable inépuisable il suffit de se pencher pour les cueillir les familles sont des sources inépuisables de silence de secrets de choses plus ou moins dites non dites sans être dites tout en les disant et évidemment si on a le désir d'écriture et si on a cette position ce rapport au monde qui est un rapport de guet et d'attente par rapport à tout ce qui vous vient dessus et qui va faire matière alors là on est quasiment bombardé dans les familles toujours voilà donc je la famille c'est le lieu de la c'est le lieu de la filiation aussi voilà et de la transmission et du passage au fond quand on est comme je le suis c'est le hasard de ma naissance qui m'a planté à cet endroit là mais en fin de lignée paysanne cette question se pose avec une certaine acuité c'est à dire qu'est-ce qui continue qu'est-ce qui s'arrête qu'est-ce qui meurt et évidemment tout ça si vous voulez c'est une sorte de terreau mêlé comme ça avec lequel je travaille depuis 25 ans et j'ai le sentiment que c'est inépuisable j'ai placé en exergue de mon deuxième livre une citation de Robert Bresson dans Notes sur le cinématographe ne glisse pas ailleurs creuse sur place dans les familles on peut toujours creuser et puis non seulement d'ailleurs je dis juste ce repas de famille que vous décrivez c'est vraiment un morceau d'anthologie c'est extraordinaire et pour revenir aussi au lieu il y a des il y a toujours ces sources après il y a Paris aussi dans certains de vos livres mais des sources géographiques topographiques même parce que là dans ce livre en particulier on a une on sent très bien qu'ils sont allés ce couple ils sont allés s'isoler dans les hauteurs c'est à dire on est sur un plateau et eux ils ne sont pas avec le reste de la famille ils ne sont pas dans la vie du village qu'est-ce que ça par exemple c'est vous qui les avez placés là-haut est-ce que ça existait et que vous leur avez donné cet endroit ou comment on fait avec tous ces éléments pour que le lieu même toujours semblable change tout a toujours tout a toujours déjà existé dans mes livres je n'invente rien je réinvente je décale je transpose je déplace et évidemment là on est dans une cellule familiale une cellule familiale dans laquelle on entend donc tensions et violences tournois et c'est d'autant plus violent qu'on est en lieu insulaire et la géographie s'en mêle donc vous l'avez dit on est à un bout du département et les familles la sienne à elle celle de la femme et la sienne à lui celle de l'homme sont à l'autre extrémité du département et il faut une heure et demie en voiture pour descendre et une heure et demie pour remonter et de surcroît on est paysans donc on est tenus les vaches on les traît le matin et le soir même le dimanche donc on n'a pas du tout comme ça cette possibilité de se dire j'ai envie de voir mon père ma mère je prends la voiture et je m'en vais ça se passe pas comme ça il y a du rituel tout le temps pour tout le travail commande donc le travail et la géographie s'en mêle et de surcroît la ferme est isolée la ferme est une île 33 hectares d'un seul tenant la maison au milieu pas un hameau pas un bourg pas un village une maison seule donc le regard des autres certes parce qu'en milieu rural on a toujours le regard des autres mais pas de la même façon que si les voisins pouvaient entendre ou voir de voisins il n'y en a pas donc c'est une géographie exténuante si vous voulez et cette insularité est présente dans elle est présente déjà dans les derniers indiens par exemple elle est présente aussi dans une grande mesure dans l'annonce et la maison le corps de bâtiment qui est la maison qui vous qui vous prend qui vous en serre qui vous prend au bras qui vous embrasse embrasser c'est prendre au bras ici est aussi très ambivalent et je montre dans la première scène l'homme à l'horizontale il dort la femme à la semi-verticale elle est vissée sur la chaise et les enfants sont dans la cour donc les enfants sont en dehors de la maison ils échappent échapperont-ils jusqu'où échapperont-ils les enfants au fond c'est une manière de poser tout de suite cet enjeu là voyez surtout surtout le petit garçon vous avez entendu les prénoms des trois c'est lui que je nomme d'abord et on le sait dans les minces dynasties paysannes la question de la filiation elle repose davantage d'une façon plus lourde elle reposait et je crois qu'elle repose encore en grande partie aujourd'hui davantage sur les épaules des fils voilà les femmes de ma génération nées dans le monde paysan sont bien placées pour le savoir elles sont parties écrire des livres et pérorer au salon du livre alors il y a aussi donc ces sources on va dire sociologiques que vous commencez d'aborder d'ailleurs parce que on pourrait aussi dire que c'est un livre sur la condition féminine alors en tout cas on peut le lire vraiment comme ça tant le parcours de cette femme en rend compte et aussi vous venez de parler de Gilles vous parlez aussi du rapport que le père a à ce garçon à son propre fils qu'on aurait tendance à trop protéger et il y a des phrases horribles sur qu'est-ce que ça veut dire élever un garçon en étant simplement gentil ou doux non c'est en faire une femmelette etc une nouille et à l'heure où nous en sommes de toutes ces histoires de genre et de féminin masculin on a l'impression de remonter dans les grottes préhistoriques et pourtant c'était pas il y a si longtemps 1967 mais en 1967 une femme de paysan dans le nord du Cantal en principe elle n'a pas le permis de conduire par exemple ça revient dans vos livres vous savez conduire ? difficilement mais cependant je m'applique la conduite ça revient souvent oui mais c'est fondamental parce que quand on vit dans ces pays totalement insulaires vous voyez si on n'a pas le permis de conduire on est dans la dépendance de ceux qui l'ont et les femmes de paysan dans ces années-là dans le nord du Cantal elles ne l'avaient pas et c'est là elle l'a elle l'a parce que sa mère le lui a fait passer et parce qu'elle a passé sa jeunesse avant de venir dans cette ferme du nord du Cantal elle a passé sa jeunesse dans le sud du département et le sud du département c'est l'orbe de la préfecture Aurillac et donc là on est un peu plus émancipé on va dire pour autant faire de folie mais une femme peut davantage le permis de conduire mais vous avez raison c'est un motif récurrent dans mes livres par exemple dans Histoire du fils Gabrielle regrettait d'être née trop tard pour percer le permis de conduire elle voyait les jeunes femmes se mettre à conduire et elle enviait cette liberté que ça leur donnait et puis il y a aussi l'image évidemment de la femme divorcée qui est incarnée par un personnage qu'on appelle la Marissou voilà donc et ça c'est pareil le divorce dans ces années là c'est quelque chose d'inimaginable on a du mal vous avez raison de dire on a le sentiment de revenir dans des temps très très anciens ça n'était qu'en 1967 mais dans cet univers là une femme ne divorce pas et si elle divorce elle est mise au banc voilà si elle divorce ou si on la divorce si vous voulez mais elle est mise au banc et on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires il suffit de dire comment on la nomme puisqu'elle n'a pas de nom elle a un prénom qui est grimé en diminutif péjoratif Marissou et le prénom est précédé de l'article là Marissou voilà et elle a deux fils qui sont pris dans l'opprobre aussi et qui se battent à l'école pour probablement venger leur nom et l'honneur de leur mère donc c'est impossible à envisager pour cette femme qui est propriétaire de sa ferme et qui est une femme très consciente des enjeux du camp d'Iraton et très consciente qu'il faut tenir son rang ça lui a été transmis ce sont des valeurs qui sont transmises dans les mains ce que j'appelle les mains d'Innastie paysanne et à ces valeurs là on ne saurait déroger et divorcer c'est déroger donc ça paraît inenvisageable parce qu'il y a une chose que vous dites là qui est importante aussi parce que tout n'est pas noir ou blanc cette femme elle est quand même une patronne elle ne se prend pas pour n'importe qui elle a des bonnes et puis il y a des tâches qui l'ennuient prodigieusement ah oui il y a une succession de bonnes il y a Annie et Nicole elle n'a pas Annie et Nicole en même temps elle a d'abord Annie et ensuite Nicole mais vous avez raison elle est très consciente de son statut de patronne elle a l'orgueil comme on dirait elle a mal aux dents si vous voulez voilà c'est à dire que ça la constitue et cet orgueil en même temps ça lui permet de tenir parce qu'elle s'accroche à ce à quoi elle peut s'accrocher et aussi bien elle que lui d'ailleurs son paysan ont toujours voulu l'être enfin ils ne sont pas du tout là si vous voulez par défaut ou par hasard il y a vraiment comment dire ils ont le sentiment d'être à leur place simplement et le fait d'avoir eu des enfants par exemple aussi pour cette femme est un accomplissement elle voulait des enfants elle n'eut pas conçu sa vie sans enfant en revanche ce qu'elle n'avait pas conçu et qui est venu percuter totalement je ne sais pas si on peut appeler ça un projet de vie en tout cas cette perspective de vie c'est ce qu'il faut bien appeler la violence qui s'est installée qui a éclaté comme une grenade d'emblée dans dans leur couple dans le couple il y a aussi du côté du père un contexte historique oui alors il a il a échappé à la guerre d'Algérie oui et il s'est retrouvé au Maroc dans planqué dans un jardinier du colonel de Casablanca alors qu'est-ce que ça dit ça ce background du père ça dit que dans la violence alors ça dit donc cet homme il a fait 27 mois de service militaire jardinier du colonel à Casablanca donc une autre vie il a donc pu envisager une autre existence un autre climat un autre rapport à son corps il a appris à nager il n'avait jamais pris le train avant de partir au service militaire il l'a pris il a découvert une autre géographie un autre monde et il a compris qu'il pourrait peut-être vivre une autre vie et surtout il a on le comprend des photos en sont la preuve il a pendant ses 27 mois connu une autre femme femme sur laquelle jamais il n'aurait porté la main il le dit elle ne l'aurait pas supporté c'était une maîtresse femme donc cet homme là a connu une autre déclinaison du rapport aux femmes mais tout se passe comme si le fait que ce soit dans une autre géographie est dans une parenthèse institutionnalisée par le service militaire si vous voulez tout se passe comme si ça suffisait à faire que justement au fond revenu au terreau des origines c'est à dire à la vocation paysanne il a la vocation du métier de paysan il dit qu'il a la vache dans le sang et bien revenu à ce territoire là il adopte dans l'espace familial et l'espace conjugal des mœurs d'une sauvagerie qui le dépasse lui-même d'ailleurs et qui la dépasse elle aussi complètement c'est à dire qu'elle ne se comprend pas elle le dit elle ne sait pas pourquoi elle reste elle ne le se comprend pas voilà et lui non plus mais elle a des mots elle a des mots maintenant pas beaucoup deux ou trois suffit depuis toutes ces années elle a trouvé des mots pour se parler à elle dans sa peau de ce qui lui arrive de ce qui est arrivé dès le début aussitôt après le mariage alors c'est quoi ces mots ils sont où comment c'est des mots c'est des pauvres mots qui permettent de se tenir debout pour dire les choses et les mettre à distance elle en a quelques-uns trois ou quatre et c'est tout et de toute façon cette femme ne parle pas je fais entendre le flux de sa conscience elle ne dit pas je c'est elle et il en sera de même d'ailleurs dans la deuxième partie pour lui et cette femme ne parle à personne de ce qui lui arrive à personne et ça peut paraître contingent mais ça ne l'est pas on est donc en 1967 on n'a pas encore le téléphone ça va venir parce que c'est une ferme prospère donc on va s'équiper mais on n'a pas encore le téléphone donc elle n'a pas le recours si vous voulez après des moments particulièrement tendus d'appeler par exemple sa mère pour parler avec sa mère elle n'a pas ce recours là on a du mal à l'imaginer aujourd'hui ça vous voyez avec nos téléphones collés à nos corps incorporés à notre viande on a du mal à imaginer ce que ça peut être elle n'a pas ça elle n'a rien elle n'a pas de recours et de surcroît c'est une femme qui encore une fois n'a pas été préparée à ce qui lui arrive si tant est qu'on puisse l'être je veux dire par là qu'elle vient d'une famille douce aimante la vie qu'elle a eue chez ses parents avant de se marier était une vie de travail une vie rythmée par le travail mais une vie plaisante et elle est complètement interdite au sens propre du terme devant ce qui lui arrive et tout l'enjeu du texte au fond c'est moins elle que les enfants parce qu'elle comprend très bien que la terreur qui l'habite habite ses enfants et il faut sauver les enfants alors ça c'est le grand discours de Tante Jeanne alors Tante Jeanne on la connaît déjà pour ceux qui connaissent un peu l'oeuvre de Marie-Hélène Laffont et notamment dans Histoire dans ce recueil des nouvelles où on connaît même toute sa vie qui n'est pas rien ah oui absolument alors on ne va pas vous la raconter parce que mais elle est c'est le deuxième texte que j'ai écrit Jeanne ah le deuxième texte ah oui oui c'est un texte très ancien 97 donc la revoilà ah oui oui elle est lancinante et alors qui est cette Tante Jeanne alors c'est une Tante du côté de lui de l'homme c'est sa Tante à lui d'ailleurs elle l'appelle encore lui Pierrot donc lui du coup il a un prénom contrairement à elle alors elle n'en a pas de prénom et je m'en suis rendue compte au bout de 5 jours d'écriture à peu près qu'elle n'avait pas de prénom je ne l'avais pas vue et quand je m'en suis rendue compte évidemment j'ai compris qu'il fallait pas lui en donner si elle n'en a pas c'est qu'elle n'en a plus il a volé en éclats avec le reste lui il y en a un il s'appelle Pierre et sa Tante Jeanne l'appelle encore Pierrot et sa Tante Jeanne elle a une particularité qui est très sociologique aussi c'est à dire que c'est la seule des deux tribus familiales à être partie vivre ailleurs elle n'est pas restée paysanne elle n'est pas restée à proximité elle enseigne les mathématiques aux petites classes dans une école privée catholique à Meudon et elle vient donc l'été passer ses vacances chez son frère et c'est une femme qui fait autorité on l'écoute et elle est la seule elle sera la seule quand la situation va se préciser et se tendre encore davantage à pouvoir jouer un rôle d'intermédiaire en quelque sorte voilà et c'est une femme qui a une forme de clairvoyance qui lui est peut-être donnée par la distance qu'elle a et c'est la seule personne de sa belle famille en laquelle cette femme ait confiance puisqu'évidemment sa belle famille est perçue comme un bloc hostile sauf la tante Jeanne et c'est elle aussi qui nous permet d'avoir un regard un peu humain sur cet homme oui enfin elle aide du moins oui elle aide à puisqu'elle lui donne des conseils elle lui donne des conseils il les suit plus ou moins et elle aime son neveu et son neveu a pour elle de l'affection et quand elle sera morte elle lui manquera et il regrettera de n'avoir pas travaillé à l'école pour obtenir le certificat d'études d'abord parce que l'instruction qu'il n'a pas lui manque pour être un chef d'entreprise agricole et aussi parce qu'il a déçu la tante Jeanne car la tante Jeanne lui était fière qu'il obtienne le certificat d'études il n'a pas eu le certificat d'études alors à propos de certificat d'études de mots etc il y a donc bien des années plus tard la visite que Claire donc on se souvient qu'il y a Claire Gilles et Isabelle Claire c'est la sœur du milieu c'est la sœur du milieu pourquoi s'appelle-t-elle Claire si je le savais vous le direz c'est le même trio Isabelle, Claire et Gilles que dans les pays pour ceux d'entre vous qui ont lu les pays et Claire alors on m'a souvent dit c'est pas possible que vous n'ayez pas pensé à la dimension lumineuse du prénom et quand j'ai donné il y a longtemps déjà parce que les pays c'est un livre ancien quand j'ai donné et c'est déjà le cas dans une nouvelle aussi ces prénoms-là cette triade définitive d'enfants je n'ai pas vu ce que je faisais j'ai l'air comme ça de maîtriser beaucoup mais souvent dans l'écriture je ne maîtrise pas il y a une grande part d'opacité je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple ça se voit dans les prénoms cette femme n'a pas de prénom je ne m'en rends pas compte c'est au bout de 5 jours d'écriture sur 8 que je m'en rends compte seulement vous voyez donc Claire c'est celle du milieu s'appelle Claire elle fait ce qu'elle peut en tout cas elle fait pas mal avec les mots parce que à un moment donc elle vient voir la maison qui est en vente qui va même être vendue la signature est imminente et vous écrivez Claire respire l'odeur tiède et sucrée des feuilles à langui à langui et ridicule elle le sait mais elle laisse ce mot monter et la déborder personne n'a jamais été vraiment à langui dans cette cour en tout cas personne qu'elle connaisse voilà donc il y a quand même cinq lignes sur un mot à langui oui mais cette Claire on comprend bien que cette Claire la fille du milieu là il était question tout à l'heure vous l'avez entendu il était question de son entrée à l'école déjà sa soeur aînée apprend bien et fait ses devoirs toute seule on comprend bien que la deuxième elle aura fait la même chose donc si vous calculez entre 1967 où elle a cette Claire cinq ans et 2021 où elle a beaucoup plus d'heures de vol et bien elle a apprivoisé la langue voilà elle a appris à dire les choses avec des mots il faut bien ça aide donc voilà et vous voyez ces variations au sens musical du terme sur à langui elles n'eussent évidemment pas été à leur place dans les deux coulées textuelles précédentes c'est là qu'il fallait qu'elles soient puisque cette fois-ci on est dans le flux de conscience de cette fille qui vient faire ses adieux à cette cour à cet érable à ce lieu à ce creuset géographique à ce lieu source on va vendre la maison et on s'en va alors vous vous parlez de donc de ces de ces mots que la que la mère n'a pas et moi je voulais la fille les a et je voulais juste parce que je me souviens dans je me souviens dans histoire du bon après on pourrait citer je sais pas combien de passages de vos livres c'est pas ça qui manque mais je me souviens que dans histoire du fils il y avait quelque chose avec les pieds nus d'Armand qui glisse sur le parquet pour ne pas réveiller Paul son jumeau et Armand à un moment vous écrivez qu'il aime tant les odeurs et les couleurs des gens des choses des pièces ou des moments et on avait l'impression qu'en écrivant ça vous écriviez aussi votre manière d'écrire en tout cas c'est un petit peu ce qu'on je sais pas ce que j'ai ressenti et ce que j'ai retrouvé et là je cite juste une phrase pourtant c'est pas compliqué elle aime rester longtemps sur la chaise basse elle appuie son épaule sur les barreaux du lit peint en jaune qui vient de chez elle elle a dormi dans ce lit avant le départ du père pour la guerre elle n'a jamais demandé à sa mère si elle avait eu le temps de l'utiliser pour André bon je peux continuer mais c'est juste elle appuie son épaule sur les barreaux du lit peint en jaune et en fait il n'y a pas tellement plus à dire de votre écriture si ce n'est que notre épaule se pose sur des barreaux d'un lit peint en jaune enfin c'est complètement organique quoi c'est organique le monde a du corps il faut que le texte ait du corps et là c'est l'adjectif jaune qui fait le travail voilà avec l'adjectif jaune vous savez moi j'aime la peinture hélas je n'en fais pas mais j'en mange avec l'adjectif jaune vous entrez dans le tableau comme disait l'autre qu'est-ce qui change avec le temps dans votre écriture qu'est-ce qui change puisque le terreau est toujours le même qu'est-ce qui il faudrait que ce soit la douceur ça c'est le mot de la fin et c'est tout Joseph il était doux parce qu'il avait trouvé son sinon il n'y a rien qui change c'est le même vertige l'apreuté et la jubilation de l'étreinte avec le verbe la langue le travail le vertige plus violemment dans ce texte là que dans les précédents mais oui la possibilité de la douceur et la possibilité de la joie peut-être de toute façon il n'y a jamais de pathos c'est-à-dire même s'il n'y a pas de possibilité de joie on est dans une espèce de retenue vous l'avez dit vous-même il faut se tenir voilà donc le pathos ce que j'appelle la pitié dangereuse c'est du racolage c'est du racolage c'est du racolage sur la voie publique il faut se tenir et surtout sur une matière pareille c'est la moindre des choses pour rendre la dignité on a l'impression même si vous voulez pas en parler que quand même ce livre il occupe une place toute particulière comment on ressort de ce livre alors vous il vient de sortir donc c'est pas un moment d'en sortir tout de suite comme vous l'avez déjà écrit il y a un moment sur quoi êtes-vous est-ce que vous avez repris vos nouvelles est-ce qu'elles commencent à faire sens qu'est-ce qui se passe après avoir mortes les nouvelles ah mortes carrément ah oui mortes mais vous avez quand même pas jeté à la poubelle non mais je vois bien à peu près ce que je vais en faire mais ça fera pas un livre de nouvelles il n'y aura pas ce livre de nouvelles là ça c'est sûr mortes alors j'ai cru me délocaliser après ce chantier là l'année dernière donc fin juin début juillet je l'ai confié à mon éditrice pour qu'il commence son chemin de livre voilà qu'il soit sur l'orbite du livre voilà et je suis partie à l'estive donc dans le Cantal et avec un chantier sur lequel je ruminais déjà pas mal depuis pas mal de temps des variations libres j'ai écrit des variations libres sur Flaubert vous l'avez dit et j'ai fini par me laisser convaincre l'audace me vient en vieillissant j'ai failli par me laisser convaincre d'écrire de tenter des variations libres sur un peintre et donc sur Cézanne me voilà partie sur le chantier Cézannien et je me disais très naïvement je vais quitter une cellule familiale pour voilà je vais aller chez Cézanne Cézanne bon voilà la cellule familiale de Cézanne je vous la conseille alors là c'est la paix l'harmonie la clarté des sentiments le partage la transparence alors vous allez me dire que si ça avait été tout ça Cézanne ne serait pas le peintre qu'il est voilà bon donc vous voyez j'ai un chantier de peinture à fond dans la peinture depuis l'année dernière j'ai les mains dans la peinture bon voilà et de toute façon les pistes d'écriture j'en ai tout le temps qui partent de tous les côtés donc je suis assaillie tout le temps donc on va essayer de bien se tenir bon et alors la dernière chose avant de se quitter c'est cette je peux la lire oui ah oh merci lire du Giono c'est pas rien c'est l'exergue du texte je l'avais dès le début ça m'a j'ai pris appel sur Giono sur sa matière textuelle c'est le début de Colline le sanglier solitaire hume vers les fermes il connaît l'heure de la sieste il trotte un grand détour sous les frondaisons puis de la corne la plus rapprochée il s'élance le voilà il se vautre sur l'eau la boue est contre son ventre la fraîcheur le traverse d'outre en outre de son ventre à son échine il mord la source Jean Giono Colline Marie-Hélène Laffont les sources merci merci à toutes les deux merci à vous merci Raphaël Soudinos merci Marie-Hélène et bien sûr vous allez vous allez dédicacer ce livre merci